Au moment de l'échange des anneaux, parce que moi, à ce moment-là, j'ai voulu montrer ma joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal dans un mariage que de montrer sa joie au moment de l'échange des anneaux ? Donc moi, à ce moment-là, j'ai voulu faire le smiley sourire. Vous savez, le smiley avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et donc, j'ai voulu mimer ce smiley avec mon anus. Donc, je me lève. Bonsoir les Hèves. Merci. Quel accueil. Ça va, Leach ? J'ai fait des progrès. Je suis très heureux, évidemment, comme tous les artistes qui remontent sur scène. Très heureux de remonter sur scène. Et particulièrement heureux de participer à un gala d'humour. Vous savez, ces soirées où on se mélange entre humains. Enfin, on se mélange sur... Oui, aussi, mais on passe... Et c'est vrai que les galas d'humour, je crois que le dernier que j'ai fait, c'était il y a quelques années. C'est vrai que je ne fais plus, moi, ce genre de choses. Parce que, voilà, quand on est artiste, on prend des décisions, on fait des choix de carrière. Et moi, je ne fais plus, les gars-là. Je ne fais plus ça parce que, ça va peut-être vous paraître prétentieux, mais... Je ne suis plus invité, en fait. Et c'est vrai que moi... C'est vrai que moi, quand je ne suis pas invité quelque part, très souvent, je prends la décision de ne pas y aller. Voilà. Ça, c'est mon petit truc. Oui, oui. C'est mon petit truc à moi. Je suis comme ça. Alors, si, une fois, je suis allé à un truc où je n'étais pas invité, je ne sais pas si je le referais, d'ailleurs, c'était il y a deux ans environ, sans y être du tout invité, je me suis rendu au remariage de mon ex-femme. Je vous raconte, j'y suis allé en voiture, alors je n'ai eu aucun mal à retrouver l'église, c'était la même que pour notre mariage. Je n'ai eu aucun mal à faire connaissance avec les gens, puisque c'était exactement les mêmes personnes que pour notre mariage. Aucun mal à trouver un costume, d'ailleurs, j'avais pris exactement le même que pour notre mariage. En fait, c'était notre mariage, en fait. Sauf que Benzema avait remplacé Olivier Giroud, quoi. Oui, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est moi, Olivier Giroud. Donc, je suis arrivé devant l'église avec ce sentiment bizarre, donc, d'avoir déjà vécu tout ça. Et puis, non, évidemment, ce n'était pas notre mariage. Elle est arrivée, d'ailleurs. Elle est arrivée, la mariée, elle est descendue de voiture dans sa robe magnifique et elle s'est approchée des marches de l'église. Elle a marché comme ça vers moi, donc. Non, j'avais bien conscience qu'elle ne marchait pas vers moi. Ce que j'essaie de vous dire, c'est ce sentiment confus qu'il y avait en moi à ce moment-là. Et elle s'est approchée comme ça et malgré tout ce qui s'est passé entre nous, et parce qu'il y a et il y aura toujours cette complicité entre nous, quand elle est passée à côté de moi, je ne pouvais pas ne pas dire quelques mots. Et en même temps, la situation était délicate, vous comprenez bien, donc il fallait que je trouve les bons mots. Donc, elle est passée comme ça et je lui ai dit... Tchké ! Tchké ! Tchké ! Voilà. Là, je suis rentré dans l'église. Je me suis installé, ni trop près ni trop loin. Je voulais avoir un bon visuel sur l'entrée de la mariée dans l'église. Et elle est entrée par le fond de l'église, comme ça, vous savez, à contre-jour sur la musique des mariages, là. Ta-da-da-da-da-da... Ta-da-da-da-da-da... Ah non, ça, c'est la puberta, ça, c'est pas du tout... Ouais, 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 pardon, ouais, ouais. Avec le petit garçon dans le ruisseau, là, qui fait des... Qu'est-ce qu'il est doué, ce gamin, d'ailleurs. Euh, non, la musique des mariages, là, voilà. Le... Pas, non, ça, c'est la Ligue des champions. Si, si, c'est la Ligue des champions, c'est... Non, à Liège, vous l'entendez pas, mais c'est la Ligue des champions. Bon, bon, bref, donc, je ne comprends pas qu'ils... Ah, je ne... Elle est arrivée, donc, dans l'église, elle s'est positionnée face, donc, au prêtre, à côté de son compagnon, qui était, donc, sur le point de devenir son mari et, donc, de devenir officiellement son ex-amant. Ah, 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 ah. Oh, ben, j'ai un fou rire, tiens. Allez, là, le prêtre commence à faire sa petite tambouille et, au moment de l'échange des consentements, je réalise que le prêtre a oublié de dire la phrase « Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Ou alors, je ne l'ai pas entendue. Mais ça m'étonnerait, parce que j'étais bien focus, moi, à ce moment-là. Non, je ne dis pas que j'étais venu pour cette phrase, mais, en tout cas, s'il l'avait dite, je l'aurais entendue. Alors, moi, ça m'embête, parce que j'ai envie que ce mariage, il se passe bien. Je sais que mon ex-femme, elle est très attachée à l'institution du mariage, au respect des engagements. Voilà. Donc, comme j'ai envie que ça se passe bien dans les règles de l'art, je me lève, je lève la main, je dis au prêtre « Excusez-moi, chef, vous avez... » Vous n'avez pas demandé si quelqu'un s'oppose à cette union ? Ou alors, c'est que ça ne se fait plus et je trouverais ça dommage ? Ça ne se fait plus, d'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, là ? Peut-être qu'on demande quand même l'avis aux gens ? Non ? Ok, je n'insiste pas. Et là, croyez-moi ou non, mais j'ai senti une tension dans l'église. Ah oui, oui. Ah oui, oui, oui. Mais j'étais loin de m'imaginer que le malaise allait s'amplifier quelques instants plus tard, au moment de l'échange des anneaux. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai voulu montrer ma joie. Qu'est-ce qu'il y a de plus normal dans un mariage que de montrer sa joie au moment de l'échange des anneaux ? Donc moi, à ce moment-là, j'ai voulu faire le smiley sourire. Vous savez, le smiley avec le sourire jusqu'aux oreilles. Et donc, j'ai voulu mimer ce smiley avec mon anus. Donc je me lève, je baisse mon froc, je me mets dos à l'assistance, comme ça, et je jetais des petits coups d'œil pour voir si les gens reconnaissaient le smiley sourire. Mais visiblement, je l'avais raté parce que tout le monde me regardait comme ça. Il devait confondre avec le smiley timide, à mon avis. Vous savez, celui avec le rouge, là, sur les pommettes, là. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais des problèmes de... Enfin, bon, bref, en tout cas, c'était raté. Alors si, il y avait bien la rangée, la première rangée des enfants de 5 à 8 ans qui rigolaient beaucoup. Mais bon, ils n'avaient pas saisi la portée symbolique de mon geste. Vous savez comment sont les enfants, tout prendre au premier degré. Là, ils ont juste vu un monsieur qui montrait ses fesses. Alors qu'il y avait plus que ça dans mon geste. Il y avait tous mes encouragements. Il y avait toutes mes félicitations. D'ailleurs, j'ai fait parler le smiley, comme ça, en écartant. Félicitations, félicitations ! Non, d'ailleurs, je ne le faisais pas avec cette voix. Je faisais Renault comme ça. Félicitations, ta-ta-ta ! Félicitations, ta-ta-ta ! Et je tournais dans l'église, comme ça, en m'écartant les fesses. Félicitations, ta-ta-ta ! Là-dessus, la moitié de l'église qui quitte le lieu. Les gens outrés, mon ex-femme. Mais enfin, Arnaud, arrête, arrête ! Et vous voyez, comme quoi, l'art du mime, c'est très clivant. Ah, on aime ou on n'aime pas. Et là, en l'occurrence, on avait affaire à des gens qui n'aimaient pas l'art mimer. Ou à une toute autre période de l'année. Maintenant, est-ce que ça méritait un coup de taser de la police ? Je leur ai dit aux flics, écoutez, que vous n'aimiez pas l'art muet, c'est une chose, mais enlevez-moi ces menottes. Mais bon, ils ne m'ont pas gardé en garde à vue très longtemps. Je suis sorti assez vite du commissariat. Et du coup, en sortant du commissariat, je regarde ma honte, je me dis, oh, tiens, si je me dépêche, je dois pouvoir encore assister à la sortie des mariés sur le parvis de l'église. Vous savez, au moment où on lance son riz, là. Moi, j'avais envie de lancer mon riz, c'est normal. Mais bon, vous me connaissez, toujours vouloir faire les choses de manière un petit peu originale. Moi, je l'avais fait cuire, mon riz. J'avais fait une petite sauce au pistou. En deux mots. Un risotto, voilà. Un risotto que j'ai balancé à la gueule du marié quand il est sorti de l'église, t'enculé. Le problème, c'est que le risotto, je l'ai lancé avec la casserole. Ce qui a provoqué une hémorragie immédiate du marié au niveau de l'arcade sourcilière, nécessitant 17 points de suture. C'était un carnage, il y avait du sang partout, ça se mélangeait au pistou. Là, évidemment, tout le monde me regarde. Évidemment, les gens savent que Arnaud de sa mère sait tout faire, donc il se dit, il va le soigner. Mais bon, je n'avais pas ma trousse médicale, donc je fonce à ma bagnole et je prends dans le coffre la grosse agrafeuse que j'utilise pour monter mes stands de karaoké. Venez voir mon spectacle, je vous parle de karaoké, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bien le karaoké, mais là n'est pas le propos. Et je commence à recoudre le marié, et clac, et clac, et clac. Il bougeait énormément, donc pour détourner son attention de la douleur, je le maintenais par les testicules avec l'autre main, comme ça. Et clac, et clac, et clac. 10 minutes, c'est 10 minutes une opération comme ça. Si le patient ne bouge pas, et là je peux vous assurer qu'il bougeait, et clac, et clac. Et au bout de 10 minutes, bon ben, les pompiers sont arrivés, et j'ai passé la main aux collègues. Alors. Oui, c'était fait sans anesthésie. Oui, c'était fait de manière un petit peu grossière. Maintenant, est-ce que ça méritait encore un coup de taser de la police ? Et puis en sortant de prison, deux mois après, je me suis dit, j'aurais peut-être dû l'envoyer par SMS, le smiley. Je trouve ça moins original, mais c'est ce que tout le monde m'a dit. Enfin, c'est ce que tous les psys qui ont eu mon dossier médical entre les mains m'ont dit. Mais bon, depuis, rassurez-vous, ça se passe très bien avec mon ex-femme. On a de bonnes relations, des relations que je qualifierais de cordiales. On a des relations cordiales, même si elle est encore restée vachement sur le côté très procédurier, très judiciaire. Ah oui, oui, elle est très là-dessus encore. Tout ce qui est le respect de la loi, le respect du périmètre de sécurité autour de chez elle, la police, toujours très très présente avec mon ex-femme, jusqu'à un rendez-vous chez sa gynéco. Non mais, elle avait rendez-vous chez la gynéco. Bon, ben moi, pardon, mais j'ai envie de savoir si tout est en place, donc j'assiste à la consultation. Elle tourne la tête, déhure, « Mais qu'est-ce que tu fous là, espèce de psychopathe ? » La violence des mots, vous vous rendez compte. « Re-la police, re-coup de tasard ! » Donc là, je me retrouve avec le corps inerte, comme ça, suspendu dans le vide. Oui, parce que pour assister à la consultation, on ne m'avait pas laissé rentrer. Du coup, j'étais descendu en rappel par le toit de l'immeuble. Et donc, j'ai le corps comme ça, inerte, qui tape contre les fenêtres du cabinet de la gynéco, les flics qui n'arrivent pas à me détacher, un hélico avec 30 gars du GIGN pour... Un mic, tout ça pour un rendez-vous chez la gynéco. On marche sur la tête. Non, j'ai été très surpris par l'ampleur qu'ont pris les choses. C'est ce que j'ai dit, d'ailleurs, au juge, pendant mon procès. J'ai dit, « Monsieur le juge, je suis très surpris par l'ampleur qu'on... » Non, d'ailleurs, je ne lui ai pas dit, non. Je lui ai mimé le smiley surpris avec mon anus. Voilà, j'en ai fini. C'est très difficile, vous savez, de trouver une bonne chute à un sketch. Et là, je me suis dit, « Tiens, comme on a bien rigolé, et comme vous allez encore bien rigoler, je vais finir avec un mime. » Mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous laisse avec le mime du smiley mort de rire. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada